Musique Bonjour à tous et bienvenue dans le News Gamer numéro 639 et cette semaine on revient sur la fin du nom de 3 2024 Et oui c'était un peu le 3 même cette année et on a eu pas mal de conférences, pas mal d'annonces, pas mal de choses et on voit ça tout de suite dans le sommaire Dans le News Gamer cette semaine nous reviendrons pas mal sur le Xbox Game Showcase 2024 avec les jeux Doom the Dark Ages, Fable ou encore Gears of War E-Day Nous continuerons à vous parler des différentes annonces de cette année avec Call of Duty Black Ops 6, Lollipop Chainsaw Reap Up ou encore State of Decay 3 Dans le passé au Grib nous irons nous faire peur en pleine mer avec le jeu Steel Wakes d'Oedipe Et nous irons à la rencontre de nos émotions dans Vice Versa 2 Et nous nous quitterons avec Mad Demon Il y avait beaucoup de choses dans le Xbox Game Showcase Il a fallu qu'on en garde pour le plateau comme par exemple Perfect Dark Et oui ce jeu qui avait pas été montré depuis maintenant plusieurs années On a enfin du gameplay, de la cinématique, des choses à nous mettre sous la dent alors que finalement le développement avait redémarré à zéro donc c'est plutôt positif, on attend de voir vraiment ce que donnera le jeu Et tout de suite d'autres belles annonces du Xbox Game Showcase Il y aura un nouveau Doom bientôt Comme l'avaient annoncé quelques rumeurs, le Xbox Game Showcase a bien levé le voile sur Doom The Dark Ages un préquel à l'excellent Doom de 2016 On y retrouve des dragons et des boucliers mais bien à la sauce Doom et ça donne franchement envie Il faudra attendre 2025 avec sa sortie via le Game Pass mais aussi sur Steam et sur PS1 Deuxième jeu à nous avoir surpris dans le bon sens durant le Xbox Showcase, Fable On revoit enfin le jeu après des mois et des mois de pause médiatique et quelles vidéos Clairement on ne se moque pas de nous avec des cinématiques mais aussi du gameplay et honnêtement le résultat est très convaincant avec un léger retour aux sources qui fait plaisir On a déjà hâte de voir comment sera le jeu final en 2025 On continue dans les grosses licences Microsoft avec Gears of War E-Day Oui, un nouveau Gears of War qui explorera la jeunesse de Marcus Fenix et de son pote Dom La première vidéo est une cinématique qui fera remonter des souvenirs aux fans de la licence La sortie est certainement encore loin devant nous mais on sait qu'elle se fera sur le Game Pass ce qui était le mot d'ordre du Xbox Game Showcase 2024 Ubisoft aussi avait des choses à montrer et force est de constater que Star Wars Outlaws a fait sensation Ubisoft serait-il de retour au niveau technique ? En tout cas le long gameplay montré nous permet de voir que l'infiltration et l'action seront de la partie avec une histoire inédite dans une licence déjà bien exploitée Sortie programmée le 30 août prochain Entrevue lors de la soirée Xbox Game Show Games, le jeu Dragon Age The Veil Guard est revenu un peu plus tard dans la semaine avec son premier gameplay Une longue séquence en deux parties avec du combat et des dialogues et la direction artistique en action Après tous ces problèmes de développement, le jeu semble sur la bonne voie avec une sortie prévue pour cet automne sans plus de précisions sur la date pour le moment Sol has always talked about how beautiful the ancient world was That world existed before the veil and he wants to bring it back Cette année il y avait aussi un PC Gaming Show Comme chaque année le PC Gaming Show s'est montré et il aurait dû rester chez lui puisqu'il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent cette fois alors peut-être que vous trouverez votre compte mais en tout cas nous on n'a pas trouvé Et tout de suite Call of Duty Call of Duty Black Ops 6 a eu droit à son segment à lui après le Xbox Game Showcase et c'était plutôt raté Au global sur la soirée le jeu a montré quelques images de son solo Les développeurs ont beaucoup parlé mais rien n'a vraiment marqué les esprits Malgré le rachat par Microsoft, Call of Duty n'a pas trop bougé et on ne comprend pas pourquoi c'est lui qui a eu le temps d'écran supplémentaire cette année On a enfin revu State of Decay 3 Après un premier trailer sorti en 2021 on n'avait pas revu le jeu Bon malheureusement on a ici une grosse vidéo cinématique avec très peu de gameplay Ce qui ne nous rassure pas sur le développement surtout quand on sait ce qui se passe au sens du studio de développement Et techniquement on voit tout de suite le downgrade A suivre On sort des conférences de non neutrois et dans le reste de la semaine on a eu une date de bêta fermée pour le jeu Everywhere accompagné d'une vidéo de gameplay Le nouveau projet d'un des créateurs de GTA est donc un moteur de jeu sans code Oui c'est bien un concurrent à Dreams peut-être un peu plus porté sur les mécaniques de gameplay Pas sûr que c'est ce que les gens avaient en tête Vous vous souvenez de Lollipop Chainsaw ? Un beat them all de Souda 51 sorti en 2012 Bon et bien là il va ressortir dans une édition rip-hop le 25 septembre prochain sur les consoles actuelles Ne vous attendez pas à un remake c'est un remaster avec les graphismes d'antan et un mode sensant Bref c'est un foutage de gueule Le studio Galvanic Games derrière le très sympathique jeu Without With A Gun va fermer ses portes Après une dizaine d'années d'existence et un dernier jeu pourtant édité par Devolver Digital Les ventes ne sont pas suffisantes pour patienter jusqu'au prochain contrat d'édition Une bien triste nouvelle qui rappelle que l'industrie du jeu vidéo est bien dans un moment compliqué de son histoire On commence à reprendre un tout petit peu les sorties cette semaine dans le monde du jeu vidéo En plus du passé au crypt vous aurez le DLC très attendu d'Elden Ring A savoir Elden Ring Shadow of the Earth 3 Et au cinéma c'est plutôt pas mal pour une fois avec par exemple The Bike Riders ou encore Survivre Mais on ira en pleine mer dans le passé au crypt de Steel Wax The Deep Et on ira dans la tête du nadeau dans Vice Versa 2 L'horreur n'est pas que dans les maisons hantées Il peut aussi être sur des plateformes offshore comme avec le jeu Steel Wax The Deep Direction la haute mer dans ce nouveau Walking Simulator Où votre seul ami sera le silence Et pour l'occasion le jeu s'est fait beau Techniquement Steel Wax The Deep réussit à nous surprendre grâce à des environnements Et des effets de luminosité très réussis On se croit vraiment sur une plateforme seule ou quelque chose rôde Friction garantie Steel Wax The Deep peut se classer dans la catégorie des Walking Simulator Survival Horror On est dans la lignée des Amnesia ou des Layers of Fear Avec un jeu qui s'appuie sur l'ambiance et l'enquête sans une once d'action Et dans son genre il s'en sort très bien L'originalité pour ce genre de jeu est parfois compliqué à obtenir Mais là c'est très réussi Le jeu propose une ambiance hyper sombre et originale Qui nous tient en haleine un bon bout de temps Si on n'est pas claustrophobe ou phobique de la mer Très bon dans sa catégorie Steel Wax The Deep mérite 4 vachures 5 Il y avait finalement plus d'émotions qu'imaginées Comme le montre le film Vice Versa 2 Pixar est toujours le studio numéro 1 en termes de technique dans les films d'animation Vice Versa 2 est magnifique avec des couleurs fidèles, des effets super cool et surtout une animation toujours au poil Que ce soit pour les ados ou les adultes, super moment garanti Laissez faire la professionnelle Je suis trop répugnante, je ne sortirai plus jamais de cette chambre Pixar n'a pas perdu sa magie et reprend sa recette du premier film pour donner vie littéralement à de nouvelles émotions Encore une fois on a droit à une double histoire intriquée avec des séquences qui marquent les esprits Un peu comme avec les suites de Toy Story Vice Versa 2 est une suite qui suit toujours le même personnage mais cette fois-ci à l'âge ado Evidemment ce moment de la vie est toujours suivi d'un chamboulement et notamment dans les émotions ressenties Le film nous permet donc de visualiser avec brio ces fameuses émotions et c'est franchement très drôle mais aussi très touchant Vice Versa 2 est tout simplement un très grand film qui mérite 5 vaches sur 5 Et nous voici la fin de cette News Gamer numéro 639 Comme depuis quelques semaines et même maintenant quelques mois le site Total-Gamer.com n'est toujours pas accessible Ah oui on travaille encore dessus mais vous pouvez quand même nous suivre sur les réseaux sur Twitter, Youtube, Instagram et Facebook Et vous pouvez aussi nous retrouver, me retrouver notamment le lundi soir à partir de 20h30 en direct Si vous voulez discuter, échanger et notamment revenir sur le Xbox Game Showcase, sur le Ubisoft Forward, bref sur toutes ces choses là Vous venez sur le lien extra-fiche en ce moment même en bas de votre écran à partir de 20h30 le lundi soir On passe une soir ensemble, si vous vous demandez à quoi ça ressemble un lundi soir, séance de rattrapage en ce moment même dans un coin de votre écran On se quitte avec ce qu'il fallait voir, il fallait voir The Instigators C'est un nouveau film avec Matt Damon mais n'essayez pas de le chercher au cinéma puisque c'est un film qui sortira sur Apple TV et ça a l'air cool C'est une histoire de braquage, on retrouve aussi Caser à Fleck, on espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine, salut ! Rory, vous voulez sauver votre relation avec votre fils ? Je peux pas le regarder dans les yeux Crédit, pension, alimentaire, c'est moi le coupable Rory, vous êtes sûr d'avoir tout essayé ? Non, pas tout C'est le genre d'affaires qu'on voit qu'une fois dans sa vie T'es le marine ? Ouais Et toi t'es l'ancien taulard ? Ouais, j'ai fait de la prison mais c'est pas une raison pour mal me juger Mais j'ai fait ça ! Non, mais j'ai fait rien Alcôtest négatif Dans moins d'une semaine, la ville de Boston va entrer en campagne électorale pour élire son air 4 ans de fuite ! Il va y avoir du pognon, comme vous n'en avez encore jamais vu C'est ton premier job ? Je sais dans quoi je m'engage Un peu tard pour changer de carrière, non ? T'as quoi, 60 piges ? Une question, si jamais je leur donne des instructions et qu'ils veulent pas obéir Tu leur dis, j'ai un flingue Tu fais quoi toi ? Je prends des notes On prépare le casse du siècle et tu prends des notes ? On va y revenir T'es comme, t'es comme, t'es comme, tout ça genou Tous ça Ligotez ! On n'a pas plus de six colliers, petit génie J'ai un flingue ! Retrouve les deux mecs que ton pote a engagés Fume-les pour pas qu'ils chattent Toute la Nouvelle-Angleterre est à nos trousses Euh, il faut que je vous parle J'ai besoin de vous maintenant. Je serai complice d'un crime. Et si je vous prenais comme otage ? Avec votre permission, bien sûr. C'est quoi cette conversation-là ? Vous allez l'adorer. Rory, votre conduite est très dangereuse. Parce que je suis en pleine course-poursuite à grande vitesse. Songez à la nouvelle personne que vous vouliez être. Quel genre de personne tu voulais être ? Go, go, go ! Vous sortez avec moi. Mais moi, je suis l'orotage. Et psychiatre. Pas assez payé pour ça. Sans déconner.